Émue, Céline Dion a tenu à rendre hommage à la cinquantaine de personnes décédées à la suite d'une fusillade survenue lors d'un concert de Jason Alden à la Vega Ce dimanche 1er octobre, une fusillade a fait au moins 50 morts et 200 blessés lors d'un concert à la Vega La saillant, finalement abattue par la police, a ouvert le feu depuis un étage de l'hôtel Casino Mondalaba, à quelques centaines de mètres du Khazar Palace, où se produit très régulièrement Céline Dion Bien qu'elle n'ait pas été sur scène hier soir, la pop star internationale, profondément touchée par ce drame, a tenu à faire part de son émotion et de son soutien sur les réseaux sociaux Je prie pour toutes les victimes innocentes et leur famille à la Vega Céline xx. Après avoir passé l'été à sillonner les routes d'Europe aux côtés de son danseur, et très proche à Mipop Muno, Céline Dion a retrouvé, il y a près d'un mois, sa résidence du Nevada, où elle vit avec ses trois fils René Charles, Eddie et Nelson La veille du drame, alors qu'elle était en concert, elle avait reçu dans sa loge l'Innero qui, de son côté, séjourna la Vega pour l'inauguration d'un boulevard à son nom Le prochain concert de Céline Dion au César Palace, est prévu ce mardi 3 octobre, sauf changement de dernière minute en raison des événements récents . Pour l'instant, rien n'indique si cette attaque est un acte terroriste Céline Dion au César Palace, est prévu ce mardi 3 octobre, sauf changement d'un boulevard à son nom